Bonjour, merci à tous de vous être connectés pour insister à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Najib Mekdoud, je suis le Chief Security Officer du groupe Pentalog. Je suis en charge de la sécurité des systèmes d'information en ce qui concerne la sécurité des infrastructures internes de Pentalog. Mais également en charge de construire et d'animer l'offre commerciale sécurité du groupe Pentalog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Si vous n'entendez pas bien ou vous ne me voyez pas bien, pareil, j'essaierai de faire le maximum pour que ça se passe bien. Et j'essaierai de répondre au fur et à mesure aux questions si je peux. De toute façon, il y aura une période de questions-réponses en fin de présentation. Je vais vous présenter un petit peu très rapidement le groupe Pentalog parce qu'en fait, le sujet d'aujourd'hui va être assez lié à l'activité de Pentalog et à la réflexion que Pentalog a pu avoir autour de la sécurité des systèmes d'information. Pentalog, c'est un groupe qui va avoir un certain nombre d'activités dans le web marketing, dans le sourcing, la recherche de freelance ou de profil pour nos clients. Mais une de ses activités principales est de fournir et de mettre à disposition de ses clients des équipes de développement. C'est très lié à cette problématique d'assurer la sécurité intrinsèque de l'application en cours de construction. Je vais lancer le support de présentation. L'idée aujourd'hui, c'est de commencer déjà à parler un peu de l'analyse statique. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Et de faire un petit parallèle avec l'analyse dynamique, qui est une technologie qui est parfois mise en concurrence ou associée à l'analyse statique. L'idée, c'est vraiment que je ne sais pas si vous tous qui êtes connectés êtes informés de ce qu'est l'analyse statique. L'idée, c'est de poser une base commune pour continuer la présentation et la discussion autour de l'analyse statique appliquée à la sécurité. Ensuite, je vais faire un peu une présentation de ce que j'ai pu connaître ou voir comme implémentation de la sécurité au cours de mes expériences professionnelles. Peut-être des choses que vous vivez aujourd'hui. Peut-être pas. L'idée, c'est vraiment de vous présenter ma vision, la vision de Pentalog sur ce sujet et de faire une vraie comparaison entre un modèle qui a pu être appliqué et ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui chez Pentalog en ce qui concerne la sécurité des développements pour nous, pour nos clients. Donc, forcément, par la suite, on va exposer un peu ce concept, ce processus et ce que ça implique. Les résultats qu'on arrive à obtenir. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu ce que ça nous apporte, ce que ça a changé dans les façons de travailler. Et enfin, comment Pentalog l'implémente et quels sont les choix qui ont été faits par Pentalog pour mettre en place ce type de solution. Donc, qu'est-ce que l'analyse statique du code ? Alors, peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant de ce que c'est. L'idée de l'analyse statique, c'est que justement, on est dans une situation statique, c'est-à-dire qu'on ne lance pas l'application. Contrairement à une analyse dynamique d'une application, on ne va pas avoir besoin d'avoir une application qui est fonctionnelle, qui peut être lancée pour pouvoir l'analyser. On va vraiment s'attacher à analyser le code source lui-même, ce qui va permettre de pouvoir faire une analyse alors qu'on n'a pas encore de livrable fonctionnel en tant que tel à analyser. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on va faire sur une analyse dynamique, puisque l'analyse dynamique, elle va prendre en compte les entrants et la façon dont l'application va réagir pour sortir un rapport, pour identifier des vulnérabilités et des faiblesses dans l'application. Historiquement, l'analyse statique a beaucoup été utilisée pour tout ce qui touche à la qualité et à la détection de bugs sur les applications dans le cadre des développements. Là, aujourd'hui, on va vraiment parler de son application au domaine de la sécurité. C'est le même type de technologie, c'est la même approche. Simplement, on va aller essayer d'identifier un autre type de non-conformité ou d'anomalie dans le code source. Parfois, sur le marché, on va avoir l'analyse dynamique qui va se retrouver en concurrence avec l'analyse statique. Nous, notre point de vue, c'est que c'est plutôt quelque chose de très complémentaire, en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on va pouvoir, pendant le développement, essayer d'identifier en amont les vulnérabilités. Et de l'autre côté, on va être en capacité de détecter des choses qui ne seront visibles avec l'analyse dynamique qu'en analysant vraiment le comportement de cette application. L'analyse statique, appliquée à la sécurité, comme je l'ai dit, l'identification des vulnérabilités, leur classification, une fois identifiée, avoir une vue sur leur criticité, leurs implications et leurs impacts sur l'application. Et donc, du coup, une amélioration en continu de la qualité des développements. Je le précise là aussi, sachant que c'est les mêmes types de technologies, que ce soit de l'analyse statique, appliquée à la qualité du code ou appliquée à la sécurité. Il est tout à fait possible, il en existe d'ailleurs sur le marché, d'avoir des solutions qui vont être en capacité à la fois d'analyser le code vis-à-vis de sa qualité de développement, le respect des normes de développement, mais également, dans un bundle, être en capacité d'analyser la sécurité. Le type de technologie, c'est vraiment la même chose. C'est simplement que deux choses sont regardées, deux critères sont regardés. Donc, souvent, on va avoir des solutions qui vont être en capacité de faire les deux. Alors, l'implémentation, ce que j'appelle l'implémentation classique de la sécurité. Donc déjà, peut-être que certains d'entre vous le rencontrent au quotidien, la sécurité n'a pas toujours une super image vis-à-vis du business, des métiers, vis-à-vis des équipes de développement, parce qu'il y a un certain nombre, entre guillemets, de reproches faites à la sécurité ou le sentiment que la sécurité va représenter, par exemple, un coût assez élevé en termes d'impact sur la charge de travail, en termes d'outillage à installer. Et ça peut représenter un frein à l'implémentation de la sécurité. J'expose tout ça parce qu'en fait, l'analyse statique peut en partie être une réponse, dans certains domaines, à ce type de contraintes apportées par la sécurité. On parle également aussi d'un allongement des délais. On va le voir un petit peu par la suite. En termes de processus, le fait de mettre en place des contrôles de sécurité, des analyses de sécurité pendant la construction et pendant le projet est vu d'un côté business comme étant un frein, quelque chose qui va ralentir le livrable, qui va ralentir la capacité du business à avoir une idée et à pouvoir la mettre en production rapidement. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est vu et qui est vécu parfois au sein des entreprises comme étant une vraie contrainte. Et enfin, j'en ai mis que trois, mais il y en a certainement plein d'autres que vous avez peut-être rencontrés, la complexité d'implémentation de la sécurité. Effectivement, quand on va commencer à implémenter de la sécurité dans les projets, on peut se retrouver face à des complexités en termes de processus et de fonctionnement entre différentes équipes qui laissent craindre une complexité supplémentaire et donc un risque d'échec du projet plus important. Concrètement, on peut schématiser de façon très simpliste, je vous l'accorde, l'implémentation classique de la sécurité comme on peut le voir sur ce graphique. On va commencer généralement par définir et identifier les specs de l'application, mais également les bonnes pratiques de sécurité. Donc, l'analyse statique ne joue pas de rôle particulier à ce niveau-là. Une fois qu'on a défini les entrants, les équipes de développement vont s'atteler à développer l'application, la tester sur la partie fonctionnelle, sur la partie stabilité de l'application. Et dans un troisième temps, plutôt quatrième d'après le graphique, on va s'attacher à regarder, bon, est-ce que maintenant l'application qui a été produite est conforme aux bonnes pratiques de sécurité, n'embarque pas de vulnérabilité intrinsèque au code et en fonction de cette analyse, on va avoir un go ou un no-go pour une livraison en production. La problématique, c'est que dans le cas où on se retrouve avec un no-go, on retourne à la case développement. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir regarder dans le code où est-ce que la vulnérabilité a été insérée dans l'application, comment est-ce qu'on peut la corriger. Donc, il y a un travail de développement qui doit être refait. Et de ce fait, s'il y a un travail de développement, on va repasser par une phase de test applicatif et de test fonctionnel, forcément par une nouvelle phase de contrôle de sécurité, ce qui fait que même dans certains cas extrêmes, on peut se retrouver dans une boucle qui peut prendre un temps assez significatif avant d'être en capacité de résoudre la totalité des problèmes identifiés en termes de sécurité. Et enfin, quand on arrive à sortir de cette boucle, on passe effectivement à la livraison en production. Donc, comme on peut le voir, ça pose un vrai problème vis-à-vis du time to market qui est devenu de plus en plus quelque chose de regardé par le business, quelque chose de demandé par le business, avoir un time to market le plus court possible, que de l'idée à la livraison, on est vraiment quelque chose d'efficace et de raccourci au maximum. Ça peut créer aussi des tensions assez fortes en termes de relations entre les équipes, le métier, la sécurité. On va avoir très souvent une pression mise sur les équipes de développement qui va se presser de développer ce que le métier lui demande et la sécurité qui est vue dans ce modèle-là comme quelque chose qui va l'empêcher d'atteindre ses objectifs, ce qui fait forcément augmenter la tension. Une vraie tendance à casser les cycles de développement parce que quand tout se passe bien, si tout est parfait à l'origine, effectivement, on n'a pas ce stop de la sécurité, mais c'est relativement rare malgré tout de n'avoir aucune vulnérabilité sur une application. Donc, on a tendance à casser ce cycle de développement. Quand on en arrive à refuser la livraison d'une application pour raison de sécurité, de fait, les cycles de développement prévus par la suite se retrouvent décalés et donc forcément, impact sur le time to market. Forcément, on revient sur les points précédents, tensions entre les équipes, pression métier, etc. Et en plus, dernier point, pour s'assurer que les vulnérabilités présentes dans l'application sont soit maîtrisées, soit inexistantes, on a besoin de faire intervenir une équipe spécialisée, des personnes spécialisées dans le domaine pour venir vérifier que cette application n'embarque pas de vulnérabilité. Ce qui nécessite fatalement d'avoir une équipe distincte, potentiellement d'avoir des coûts supplémentaires, ce qui est encore un des inconvénients de cette implémentation classique de la sécurité. Voilà un peu le modèle, encore une fois très simpliste, qu'on promeut un peu chez Pentalog et dont je vais vous parler un petit peu. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on est en capacité d'implémenter une solution qui va vérifier directement dans le code source la présence ou non de vulnérabilité, donc créée intrinsèquement par les équipes de développement, certainement de façon involontaire, mais créée intrinsèquement par les équipes de développement, on va être en capacité de changer un certain nombre de choses vis-à-vis de ce processus. On est toujours avec la même origine, une définition des specs et des bonnes pratiques de sécurité, du besoin de sécurité en fonction du secteur d'activité, du besoin business, etc. Le développement de l'application et le test applicatif fonctionnel. La différence, c'est que là, au lieu d'attendre que l'application soit terminée et livrée ou prête à être livrée pour intervenir au niveau de la sécurité, on va mettre en place ces outils d'analyse statique qui vont être mis à disposition directement des équipes de développement. L'idée, c'est qu'en cours de développement, à chaque commit, le développeur puisse avoir de la visibilité sur les vulnérabilités potentielles qu'il a embarquées dans le code qu'il a produit. Donc, ça fonctionne vraiment de la même façon que lorsqu'on essaye d'analyser la qualité d'un développement. On est vraiment sur le même principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du temps réel, mais on s'approche vraiment du temps réel pour avoir un laps de temps le plus court possible entre le moment où le code est produit et le moment où le code est vérifié. En plus de ça, ces corrections d'anomalies, du coup, peuvent être rentrées dans un cycle de travail habituel pour des équipes de développement avec une gestion d'un backlog où on va avoir habituellement de la correction de bugs, des nouvelles fonctionnalités. Là, on peut insérer dans ce backlog de développement des corrections de vulnérabilité de sécurité, ce qui est très confortable pour les équipes de développement puisqu'on reste dans leurs habitudes de travail, on reste dans leur cycle habituel de développement et on n'est plus dans un système où on va casser ce cycle et ce processus pour s'assurer que la sécurité est bien embarquée. Autre point, on va être dans une prise en charge directe de l'équipe de développement pour tout ce qui concerne la correction et la vérification de la sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une démarche où il va y avoir une équipe tierce qui va venir contrôler une fois l'application prête à être livrée si on a des vulnérabilités ou pas, mais c'est tout au long du cycle de développement qu'on va avoir des équipes directement de développement, donc pas des équipes spécialisées, qui vont être en capacité elles-mêmes de traiter ces anomalies et ces vulnérabilités. Donc, ça n'empêche pas d'avoir d'une manière générale des équipes de sécurité parce que ne serait-ce que pour contrôler, on le verra un peu après quand je vais parler un peu des dashboards et de ce qui est possible de voir rapidement sur ce type de solution, mais ne serait-ce que pour contrôler que l'équipe de développement prend bien en compte toutes ces vulnérabilités, on va quand même avoir besoin d'une entité en capacité de le faire, mais on n'est plus dans un cycle qui risque d'être cassé, c'est-à-dire que le contrôle peut se faire en continu, la correction peut se faire en continu et avec des méthodes de travail habituelles pour une équipe de développement. De ce fait, on a un impact en termes de délai et de charge qui est relativement faible et qui est très dilué sur tout le cycle de construction d'une application. En réalité, quand on applique le modèle classique de sécurité, on va se rendre compte qu'un certain nombre de points qui auraient pu être vus initialement au moment du développement et corrigé simplement au moment du développement se retrouve très complexe à changer une fois l'application prête à livrer. Donc, on n'est pas sur une simple dilution de la charge de travail puisqu'en réalité, on va avoir une charge de travail beaucoup plus faible en faisant ça en continu que si on attend la fin du cycle. Et donc, du coup, un temps de résolution qui est beaucoup plus court et des coûts de résolution qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, je vous présente rapidement un peu quelques exemples de dashboard. L'idée, c'est vraiment que vous ayez un peu en tête comment ça se représente concrètement au niveau des applications. Donc là, c'est une des applications qui est utilisée aujourd'hui chez Pentalog qui s'appelle Checkmarks. Pour le slide suivant, il y en a une seconde. Donc, on travaille principalement avec ces deux fournisseurs. Qu'est-ce que ça nous permet de voir ? Ça nous permet déjà, comme on le disait au début, d'avoir la liste de toutes nos vulnérabilités. Donc, on sait quelles vulnérabilités on va avoir dans notre application. Mais ce n'est pas suffisant. Ça va aussi nous permettre de les classer correctement, de changer cette classification, puisque l'outil, lui, va nous permettre de nous donner une classification par défaut basée sur sa base de vulnérabilité qu'il va appliquer à tout ce qu'il aura trouvé dans notre code. mais également de tuner, en fait, ce classement de manière à ce qu'on ait quelque chose de vraiment proche du métier dans lequel on travaille, de vraiment proche de la sécurité qu'on souhaite appliquer sur cette application. Et ça nous permet également de piloter tout ça. C'est-à-dire qu'en permanence, on va être en capacité dans les équipes de sécurité de regarder si les équipes de développement prennent bien en compte les différentes vulnérabilités identifiées, si effectivement elles sont bien corrigées, si le risque identifié sur chacune des applications pris en charge par ces solutions a tendance à baisser, et si on est dans une démarche d'amélioration continue du niveau de sécurité. Et également, pour certains outils, d'être en capacité d'identifier la charge de travail nécessaire, d'évaluer la charge de travail nécessaire à la correction des vulnérabilités identifiées et de les prioriser en conséquence. En gros, c'est de dire, je vais avoir un certain nombre de vulnérabilités identifiées, je vais les classer par criticité, mais je peux aussi les classer par rapport à la charge de travail nécessaire pour corriger ces différentes vulnérabilités. Quand on cherche à faire des quick wins, clairement, on va être dans ce type d'approche-là, on va aller choisir les vulnérabilités et les corrections à apporter qui vont nous faire améliorer le score de sécurité de notre application pour le moins cher, entre guillemets, pour la moindre charge. Et on peut prioriser ces différentes actions avec cet axe-là. Après, comme dans tous les tâches-bords, il y a un certain nombre de graphiques, un certain nombre d'informations qui sont présentées. Je ne rentre pas aujourd'hui dans le détail de chacune des configurations possibles de ces différents outils. Ce n'est pas le but de ce webinaire, mais on peut aller relativement loin sur l'identification de ces vulnérabilités. On va aller identifier la ligne de code, le bout de code qui pose exactement problème avec une recommandation assez précise de ce qu'il est nécessaire de faire pour se remettre en conformité vis-à-vis des bonnes pratiques de sécurité. Il y a aussi une démarche, entre guillemets, pédagogique vis-à-vis des équipes de développement. Et ça, on l'a vécu chez Pentalog. C'est que plus on utilise ce type d'outils, plus les développeurs prennent en charge la correction de vulnérabilité de sécurité, plus ils s'auto-forment quelque part à coder de façon la plus sûre possible. Puisque pour chaque vulnérabilité, on va avoir l'explication de cette vulnérabilité, pourquoi cette vulnérabilité a été identifiée, et l'explication également de la façon dont le code aurait pu être construit pour éviter d'avoir ce type de vulnérabilité. Donc, vraiment, on est dans un cycle qui, au niveau du développement, est quasiment complet, puisqu'on va de la livraison d'une application propre, tout en passant par une amélioration continue des équipes de développement. Donc, tout va dans le sens d'améliorer, au fur et à mesure, le niveau de sécurité intrinsèque des applications produites. Donc, grâce à tout ça, comme je le disais, la classification et la priorisation pour la remédiation, c'est effectivement un des grands avantages que nous, on a pu constater chez Pentalog en implémentant ce type de solution. L'identification de la charge de travail, c'est un point qui est vraiment important pour nous, l'identification de la charge de travail, parce que ça permet aussi d'expliquer aux clients avec lesquels on travaille, qu'effectivement, quand on est en reprise d'application, quand on n'est pas à l'origine et à la création d'une application, on va avoir un backlog relativement important pour arriver à un niveau de sécurité souhaité. Donc, c'est un outil qui est vraiment précieux pour nous. Ça nous permet de façon très pragmatique et très transparente avec nos clients d'expliquer pourquoi on a besoin de temps de développement, de charge pour arriver à se remettre au niveau quand on récupère des applications qui ont été soit développées en interne, soit développées par ailleurs, de façon à ce que, dès le début, dès la prise en charge par les équipes interlogues, on puisse se remettre au niveau d'exigence de sécurité conforme aux bonnes pratiques du marché. Ça nous permet également de garantir un niveau de sécurité maîtrisé au niveau de nos développements. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans cette démarche-là, une des problématiques qu'on rencontrait fréquemment, c'est qu'il était assez difficile d'expliquer quand on est une équipe de développement qu'on va, quelque part, de façon involontaire, quoi qu'il arrive, induire des vulnérabilités dans le code. Pourtant, c'est quelque chose qui est tout à fait commun sur le marché du software. Microsoft, par exemple, publie très régulièrement des pages de sécurité pour combler des vulnérabilités qu'ils ont eux-mêmes créées en développant leurs applications. Quelles que soient les bonnes pratiques qu'on va pouvoir appliquer en termes de développement, on va se retrouver potentiellement à générer des vulnérabilités dans le code de façon involontaire. La mise en place de ce type d'outils, ça permet de garantir un minimum de choses auprès de nos clients en termes de sécurité. On va être aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans une économie de ressources humaines. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra toujours avoir des ressources qualifiées en sécurité et spécialisées en sécurité pour contrôler, piloter ce type de choses. Mais on va dépenser beaucoup moins de ressources spécialisées pour faire ce contrôle avec ce type de solution que si on attend et si on se retrouve dans un modèle classique et qu'on fait ces contrôles à postériori et qu'on aille regarder dans le code à postériori. Donc, on va avoir finalement une économie de consommation de ressources spécialisées qui forcément représente un coût. Et autre point, une vraie diminution de l'impact de la sécurité sur les délais de livraison. On n'entend plus chez nous la problématique « je ne peux pas appliquer la sécurité dans mon développement parce que ça me prend du temps, parce que c'est trop… » « ça va ralentir la livraison, parce que le client va devoir attendre plus longtemps, etc. » Donc, on n'est plus du tout dans ces problématiques-là puisqu'on a tout inséré au fil des cycles de développement dans nos équipes. Alors, on va en parler juste après. C'est le slide qui vient. Quand je dis on l'insère et on l'implémente dans nos équipes, c'est forcément auprès des clients qui le demandent. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut avoir identifié un certain nombre d'exigences de sécurité, un besoin minimum de sécurité. En plus de ça, même si l'impact en termes de coût et de charge est relativement faible, il y a quand même, malgré tout, la nécessité d'acquérir des licences pour mettre en place des solutions techniques et la nécessité d'avoir des gens qui vont piloter la solution. Mais aujourd'hui, pour les clients qui le souhaitent auprès de Pentalog, on va être en capacité à la fois de fournir des licences, à la fois de fournir l'administration et la gestion de ce type d'outils puisqu'on a un certain nombre de clients qui ne vont pas être spécialisés dans l'IT, qui ne vont pas être spécialisés dans tout ce qui touche à la technique autour de leur application, qui sont des personnes qui sont vraiment business, qui connaissent bien leur business, mais qui finalement, sur une application, sur la partie technique d'une application, ne vont pas avoir forcément une vision claire de ce type de choses ou des équipes en capacité de gérer ce type d'outils. On va être en capacité également de mettre en place des procédures spécifiques au sein de l'équipe de développement en collaboration avec nos clients parce que forcément, ça va nécessiter la mise en place de certains processus et de certains automatismes à adopter quand on va identifier une vulnérabilité, la façon dont on va devoir réagir, tout ça, on va le prévoir à l'avance de façon, encore une fois, à ce que ça soit le plus fluide possible dans nos processus de développement et de façon tout à fait transparente, la mise à disposition de tous les dashboards afférents à cette solution de façon à ce que et notre équipe sécurité qui va piloter et contrôler ce que les équipes de développement vont faire et le client puissent être en capacité d'avoir une vision claire de l'avancement du sujet de la sécurité pour son application. Vraiment, l'idée, c'est d'être le plus transparent possible. S'il y a des vulnérabilités et il y a toujours des vulnérabilités mais c'est important que le client en ait conscient et c'est important également qu'on puisse montrer clairement au client les apports de ce dispositif mis en place et à ce qu'il puisse piloter quelque part l'implémentation de la sécurité dans son application. Donc voilà en gros tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui chez Pentalone autour de l'analyse statique. Alors, je n'ai pas pu regarder s'il y a eu des questions en cours de présentation. Attendez, j'attends. pour l'instant il n'y en a pas eu. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat vraiment si vous voulez des précisions sur l'implémentation des solutions sur potentiellement des difficultés qu'on a pu rencontrer sur l'implémentation de ces solutions. je peux rentrer rapidement dans ce sujet-là. Honnêtement, c'est des solutions qui sont relativement simples à mettre en œuvre. Il y a une gestion au quotidien forcément mais sur l'installation la configuration c'est vraiment des choses qui sont finalement pas très compliquées à installer. Alors, comment se former à ce type de produit ? Alors, il y a deux il y a une solution qui est tout à fait simple c'est que on travaille beaucoup avec les éditeurs qui sont en capacité d'accompagner nos équipes à la montée en compétence sur ces différentes solutions. C'est un vrai avantage parce que la plupart de ces éditeurs en tout cas ceux avec lesquels on travaille sont en capacité de fournir du professional services et de l'expertise vraiment sur ces solutions et c'est ce chemin-là qu'on a pris nous chez Pentalog c'est que dans un premier temps on s'est appuyé là-dessus tout en formant nos équipes auprès de ces experts et au fur et à mesure on a repris la main sur toute cette gestion une fois nos équipes formées sur ces outils. Alors, les principales failles de sécurité qu'on identifie ça va être des choses assez classiques dans du web du cross-site scripting de l'injection SQL ce type de choses va être assez fréquemment détectées dans les applications même en implémentant des bonnes pratiques de développement on arrive toujours quelque part humainement à faire des erreurs de ce type-là et à se retrouver avec des vulnérabilités de ce type après la couverture des vulnérabilités de sécurité des failles de sécurité identifiées avec ce type d'application elle est relativement large ça va en passant par l'injection SQL et le cross-site scripting ça va aussi sur du buffer overflow ce type de choses donc ça peut vraiment aller aller très loin dans l'analyse dans l'analyse de l'application oui il existe des alternatives gratuites de ce type d'outils on en a testé quelques-unes très honnêtement elles ne sont pas mauvaises elles ne sont pas mauvaises du tout elles font plutôt bien le job la vraie différence qu'on va avoir entre une solution gratuite et une solution payante bon évidemment le support mais également tout ce qui va toucher à l'intégration comme je disais tout à l'heure les solutions qu'on utilise aujourd'hui elles sont extrêmement simples à installer en termes d'utilisation elles sont vraiment pas très compliquées à prendre en main même s'il y a fatalement une petite période d'adaptation de montée en compétences nécessaire mais on est sur des produits qui sont vraiment utilisables facilement en entreprise les alternatives gratuites sont tout à fait utilisables par contre il faut bien avoir conscience qu'il va y avoir une sorte d'investissement un petit peu plus lourd en termes de montée en compétence des équipes pour leur utilisation et leur configuration au quotidien sonar cube oui c'est quelque chose qu'on utilise on l'utilise beaucoup sonar cube sur tout ce qui touche à la qualité pas trop sur la sécurité on s'est vraiment orienté quand on a fait les benchmarks des différentes solutions on a vraiment essayé de trouver des solutions qui étaient les plus efficaces en termes de détection de vulnérabilité globalement aujourd'hui on est sur checkmarks et QN effectivement c'est des solutions qui sont payantes mais de notre point de vue et après les tests qu'on a pu réaliser au final le coût engendré par ces solutions n'est pas si important que ça par rapport à ce que ça nous apporte au quotidien alors je vois plein de questions sur des noms de solutions qu'on a pu utiliser alors je ne les ai pas là on a fait on a fait on a testé une dizaine de solutions différentes avant de shortlister sur ces deux là je pourrais je pourrais vous répondre par la suite je n'ai pas la liste exhaustive sous les yeux donc je pourrais voir avec mes équipes de façon à ce qu'on publie effectivement la liste des outils qu'on a pu tester de notre côté si ça vous intéresse il n'y a pas de soucis par rapport à ça donc pour Fortify je ne saurais pas répondre là tout de suite mais ce sera ou pas dans la liste qu'on a pu tester on apportera la réponse suite à ce webinaire est-ce que oui je vois qu'il y a d'autres questions alors je vois parce que je reçois des questions mais par plusieurs par plusieurs biais en fait donc j'en ai une qui consiste à me demander quelle est la place de l'expert sécurité dans une équipe de utilisance de développement utilisant ce genre de solution c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire que l'équipe va être en capacité elle-même de s'auto contrôler entre guillemets de s'auto tester vis-à-vis de la sécurité par contre il est toujours important que l'expert sécurité soit un soit en support de cette équipe parce que vous pouvez avoir la meilleure solution du monde vous aurez toujours un petit peu de faux positifs vous aurez toujours des questions des développeurs vis-à-vis de ce qui a été remonté par la solution donc déjà les experts sécurité vont intervenir en support sur ce type de point-là et en contrôle même si vous avez une équipe de développement tout à fait sérieuse on ne peut pas se dispenser de s'assurer par le contrôle que ce qui a été détecté est bien pris en charge et qu'on est bien dans un bon trend vis-à-vis de l'amélioration de la sécurité de l'application parce que vous pouvez mettre en place la solution elle va détecter un certain nombre de vulnérabilités sauf que si les développeurs ne décident pas de les prendre en compte ça n'aura pas spécialement d'impact positif vis-à-vis de la sécurité donc l'expert sécurité il est là aussi il est là aussi pour ça il est là aussi dans un troisième temps pour parfois arbitrer aussi sur les vulnérabilités identifiées c'est-à-dire que effectivement l'outil va nous permettre d'avoir un certain nombre de un certain gain de temps vis-à-vis de la classification vis-à-vis de la priorisation de l'identification des charges nécessaires à la correction par contre forcément à certains moments on risque de se retrouver dans des situations où des choix vont devoir être faits vis-à-vis de la sécurité et vis-à-vis de la priorisation de certaines corrections alors oui vis-à-vis des langages de programmation on va ces outils vont couvrir vraiment une comment dire une quantité assez large de langage de programmation globalement si on est sur des langages non obsolètes ça va être ça va être couvert ça faisait partie effectivement aussi de de l'analyse qu'on a fait quand on a on a choisi ces solutions globalement sur ce qu'on utilise nous aujourd'hui chez Pentalog et pour nos clients donc c'est très varié on va vraiment avoir de tout donc je réponds au passage aussi à une autre question on va travailler sur du web on va travailler sur du client lourd on va travailler sur de l'embarqué on va vraiment avoir un peu tous les types d'applications possibles aujourd'hui on doit avoir en cours à la louche 350 projets différents en cours de développement dans nos équipes de dans nos équipes de dev donc on va avoir en fonction des clients une variété assez importante de langages de programmation et en tout cas pour les deux qu'on a choisis on n'a pas eu de langage non couvert par ces solutions alors le temps nécessaire de l'analyse c'est une bonne question ça va essentiellement dépendre de la taille de l'application de la taille de l'application en termes de nombre de lignes de code donc il y a un certain nombre de choses à faire déjà pour gagner du temps c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on ne va pas aller analyser les librairies qu'on va utiliser dans le cadre de notre développement on va y avoir un autre module que l'analyse statique qui nous permet de nous assurer que les librairies sont toujours à jour et que les correctifs de sécurité sont bien appliqués mais au niveau de l'analyse statique l'idée c'est d'aller analyser vraiment le code produit par les équipes de développement et pas toutes les librairies qui vont être embarquées dans un framework de développement quelconque ce qui va fortement diminuer en fait le nombre de lignes de code et là pour vous donner un ordre d'idée en gros une analyse pour une application moyenne chez nous l'analyse ça va se compter en minutes en fait la durée d'analyse ça va être peut-être 15-20 minutes de durée d'analyse la première analyse souvent est plus longue ensuite il va réinsérer le delta et l'analyser donc c'est un petit peu plus court mais on est sur des temps d'analyse qui sont assez courts en réalité globalement il y a deux solutions pour déployer ces solutions d'analyse statique soit on va le plugger directement sur les environnements d'intégration continue donc à chaque commit l'analyse va se faire soit on peut aller directement sur le poste du développeur et il y a des plugins compatibles avec pas mal d'IDE qui vont faire l'analyse et là on arrive dans vraiment une analyse qui est quasiment temps réel puisque à chaque fois que le développeur va coder un morceau de code il va avoir dans son IDE l'indication que telle ligne pose un problème de sécurité donc on est vraiment sur de l'analyse qui est relativement rapide après forcément ça dépend du nombre de lignes de code si vous avez des applications avec plusieurs millions de lignes de code là on commence à vraiment être dans des grosses applications forcément ça va être assez long mais pour quelque chose d'assez classique on parle vraiment de minutes en termes d'analyse ok alors un problème de séparation des tâches c'est une bonne question et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait quand même une équipe de sécurité qui va intervenir dans la conception qu'on a vis-à-vis de la sécurité c'est pas parce qu'on va avoir une équipe sécurité qui va venir contrôler venir s'assurer que les choses sont faites correctement qui va venir faire des audits à intervalles réguliers que pendant la production de l'application les équipes de développement sont pas elles aussi en charge de faire en sorte de produire du code le plus propre possible vis-à-vis de vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de la sécurité donc on n'est pas vraiment dans un concept où on serait jugé parti c'est vraiment on reste toujours dans une séparation des rôles et des responsabilités vis-à-vis de la sécurité c'est simplement qu'on va aller insérer au plus proche du développement cette notion de sécurité et qu'on va permettre aux équipes de sécurité de voir rapidement et de pouvoir intervenir rapidement en cas de vulnérabilité ou de faille de sécurité identifiée l'idée c'est vraiment d'avoir une organisation qui fait gagner du temps tout en respectant malgré tout les bonnes pratiques d'organisation liées à la sécurité ok je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions je vous remercie de vous être connecté aujourd'hui j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le sujet de l'analyse statique c'est une bonne question avec quel coût de faux positif alors justement ça fait partie de c'est vraiment important quand on fait un choix d'un outil d'un outil d'analyse statique aujourd'hui sur Checkmarks et Q1 on est sur un un coût de faux positif qu'on peut considérer comme comme pas très élevé alors forcément il est plus élevé au début la première analyse elle est forcément avec un certain nombre de faux positif mais on est sur quelque chose de beaucoup plus léger que ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait imaginer j'ai pas forcément une statistique très précise à vous donner mais pour vous donner un exemple sur une application moyenne une des dernières qu'on a qu'on a insérée dans ce dispositif l'identification des faux positifs au démarrage donc après la première analyse elle a pris à l'équipe de développement une heure de travail donc on n'est pas sur quelque chose de très complexe donc il y a eu une heure de travail de l'équipe de développement avec un expert sécurité pour se mettre d'accord sur les faux positifs qui ont été identifiés le nettoyage a été fait au niveau de la plateforme d'analyse statique et à partir de là une fois qu'on a fait les premières vérifications d'implémentation de la solution le taux de faux positifs reste très faible parce que comme on est sur quelque chose qui est dans le cycle de développement les développeurs eux-mêmes les identifient très rapidement et on n'a pas de stock en réalité de potentiel vulnérabilité en faux positifs le cycle de développement fait qu'en réalité on va en avoir un faux positif de temps en temps ou deux mais ce n'est pas quelque chose qui est plus problématique que ça au quotidien pour les équipes de développement non alors on n'est pas obligé d'être développeur pour mettre en place ce type de produit vous pouvez très bien envisager un modèle d'organisation et c'est le cas pour certains de nos clients qui historiquement avaient leur propre licence sur des outils d'analyse statique nous ont sollicité pour prendre en charge les développements ont implémenté cette solution-là auprès de nos équipes de développement mais eux-mêmes ne sont pas du tout développeurs ce qui les intéresse ce n'est pas du tout d'aller regarder dans le code mais justement d'avoir une interface qui simplifie complètement et qui rend accessible à quelqu'un qui n'est pas développeur la notion de sécurité dans le code en termes d'installation clairement pas besoin d'être développeur c'est des solutions qui peuvent être mises en place avec du SaaS donc dans le cloud même vous pouvez pousser le concept à l'extrême en externalisant complètement la solution et là sans être développeur sans avoir spécialement de compétences techniques particulières vous pouvez mettre en place la solution et l'utiliser au quotidien tout en demandant à votre équipe de développement externalisé de faire les configurations nécessaires alors les configurations nécessaires ce n'est pas très compliqué c'est une adresse un login un mot de passe simplement donner les credentials et l'accès en fait à la solution pour qu'elle puisse accéder à l'environnement d'intégration continue pour pouvoir faire son analyse donc non pas nécessairement besoin d'être développeur oui tout à fait les principes alors il y a un certain nombre de rapports de rapports préconfigurés dans les solutions je ne suis pas rentré dans le détail de toute la solution il y avait une autre question aussi par rapport aux démos c'est quelque chose qu'on peut organiser nous c'est quelque chose aussi que les éditeurs sont tout à fait enclin à faire de leur côté on n'a eu aucune difficulté à travailler avec les différents éditeurs qu'on a pu évaluer et les démos se font assez facilement mais oui dans les interfaces et dans les rapports par défaut il va y avoir un certain nombre de rapports notamment lié à tous les principes d'OASP je ne dis pas forcément super bien mais lié à tout ça qui va pouvoir vous donner une vision orientée de l'état de sécurité de votre application donc ça peut être OASP mais il y a tout un tas d'autres standards du marché de la sécurité qui vont être préconfigurés dans ces différents rapports qui vous permet si besoin d'aller pouvoir présenter un rapport orienté sur votre secteur d'activité vis-à-vis de la sécurité de votre application alors la dernière question elle est très bonne je n'aurai pas forcément la réponse là sachez que de toute façon les questions quand je n'ai pas la réponse techniquement les questions on les garde et on essaye de toute manière de soit y répondre par la suite soit ce sera le sujet d'un article de blog ou d'un prochain webinaire qui sera préparé là-dessus donc la question qui m'est posée sur la complexité cyclomatique je ne saurais pas répondre là tout de suite par contre sachez que on va la garder et on essaiera d'apporter une réponse par la suite et je crois qu'on a fait le tour des questions je ne sais pas si vous avez encore des questions il reste encore trois minutes à vous consacrer donc n'hésitez pas je pense qu'on a fait le tour des questions donc ce sera tout pour aujourd'hui je vais vérifier comme de l'autre côté non c'est bon donc j'ai dû répondre à toutes les questions oui alors une dernière question par rapport à oui clairement l'analyse dynamique en fait c'est très complémentaire de l'analyse statique donc c'est deux choses qui peuvent vraiment bien fonctionner ensemble après aujourd'hui on parle d'analyse statique on parle de développement mais il ne faut pas oublier que de toute façon la sécurité ça va être un dispositif qui va être qui va être global c'est-à-dire que là on parle vraiment d'un point bien particulier de la sécurité mais il ne faut pas oublier toutes les problématiques liées aux infrastructures aux systèmes aux réseaux qui de toute façon doivent être pris en compte et qui ne sont pas pris en compte par ce type de solution ou très peu dans le cadre de l'analyse dynamique on peut peut-être trouver certains identifier certaines vulnérabilités de ce côté-là mais si on doit associer deux choses clairement c'est l'analyse dynamique et l'analyse statique j'ajouterais peut-être une troisième chose c'est alors ils ne portent pas toujours le même nom en fonction des éditeurs mais c'est des modules qui vont permettre d'identifier le licensing des différentes librairies utilisées leur version et d'essayer de trouver si on va avoir des librairies dans des versions obsolètes qui embarqueraient des vulnérabilités donc ça c'est aussi assez complémentaire et un dernier élément qui est très complémentaire en fait de tout ça c'est des modules que la plupart des éditeurs aussi peuvent fournir qui permettent de faire de la formation en continu des développeurs et de la sensibilisation et la sécurité dans les équipes de développement donc du coup ça fait une sorte d'écosystème qui est assez cohérent ces quatre éléments-là et là on a vraiment tout le cycle d'un coup quand un développeur va coder quelque chose ça va potentiellement générer une vulnérabilité vulnérabilité qui va être détectée une fois qu'elle est détectée en fait ces modules de formation et de sensibilisation vont les réorienter vers des explications vraiment plus poussées vis-à-vis de la vulnérabilité identifiée et lui proposer une sorte de petit cours spécifique à la vulnérabilité qui a été trouvé ce qui permet vraiment d'aller plus loin dans la montée en compétence des équipes de développement et en parallèle de ça le module qui va vérifier les différentes librairies et plugins utilisés c'est très complémentaire puisque du coup on va faire une sorte de patch management de ces différents modules pour s'assurer qu'on est bien toujours à jour alors je ne suis pas sûr de comprendre de comprendre la dernière question au sujet de est-ce que vous pourriez préciser la question sur l'équipe dédiée alors c'est Hichem Moussa si tu peux préciser ta question je ne suis pas sûr de je ne suis pas sûr d'avoir tout d'avoir tout compris pour l'utilisation de l'outil il n'y a pas spécialement besoin d'une équipe dédiée c'est simplement que pour implémenter correctement la sécurité en entreprise on est obligé de toute façon d'avoir une séparation des une séparation entre guillemets des responsabilités et avoir une équipe qui est responsable de la sécurité en réalité si on on se fiche un peu de des bonnes pratiques de sécurité et qu'on fait aveuglément confiance à son équipe de développement on pourrait très bien ne pas avoir d'équipe dédiée et simplement leur mettre à disposition l'outil leur demander de l'utiliser et puis c'est tout en ce qui concerne l'analyse dynamique en fait en ce qui concerne l'analyse dynamique et l'analyse statique d'ailleurs c'est lié aussi c'est que vous pouvez l'utiliser sans équipe dédiée après c'est comme tout ça dépend jusqu'à quel niveau vous voulez rentrer de détails sur l'analyse de ce qui va être de ce qui va être identifié et effectivement à certains moments en allant trop loin il va falloir avoir des gens qui sont qui sont spécialisés et qui sont compétents qui sont compétents dans le domaine donc après c'est une question d'organisation c'est une question de besoin de sécurité où est-ce qu'on veut placer le curseur l'outil en lui-même ne nécessite pas d'avoir une équipe dédiée par contre évidemment pour travailler dans la sécurité depuis des années maintenant je ne veux pas vous dire que ce n'est pas bien d'avoir une équipe sécurité dédiée bien sûr que c'est de mon point de vue indispensable oui le webinaire est enregistré il va être mis en ligne et comme je le disais tout à l'heure les questions on va les garder on va essayer d'y répondre à toutes par la suite il est 17h04 on va en rester là merci à tous d'avoir participé merci pour vos questions encore une fois j'espère que ça a été une discussion intéressante autant pour moi que pour vous et peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler à un prochain webinaire merci à tous et bonne fin de journée